Bonjour mes chers apprenants, une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de lexique comme titre les préfixes et les suffixes. Alors vous savez que dans la langue française, il existe des mots simples comme école, bureau, rouge, etc. Et on a des mots composés comme timbre, postre, en point. Et des mots dérivés. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette leçon, ce sont les mots dérivés, comme imprudent, défaire, et on a d'autres mots qu'on va les savoir aujourd'hui. Alors, comment se forment les mots dérivés ? Les mots dérivés se forment à partir d'un radical, en ajoutant le préfixe. Ou bien à partir du radical, en ajoutant le suffixe. Ou à partir du radical, en ajoutant à la fois le préfixe et le suffixe. Alors, qu'est-ce qu'un radical ? Le radical, c'est la base du mot, qui a un sens. Le préfixe, c'est une suite de lettres qui se place avant le radical. Qu'est-ce qu'un suffixe ? C'est une suite de lettres qui se place après le radical. Prenons les exemples suivants. Du préfixe. Vous avez le premier exemple, le mot imprudent. Si on va découper le mot en deux parties, on aura... Prudent, c'est le radical. I-M, c'est le préfixe. Deuxième exemple, anormal. Normal, c'est le radical. A, c'est un préfixe. D-M, montrer. Montrer, c'est le radical. D, c'est un préfixe. I-R, c'est le radical. I-R, c'est le préfixe. Alors, quel est le changement rencontré lorsqu'on ajoute le préfixe à un radical ? Prenons les deux exemples suivants. Le mot content, c'est le radical. Et on a ajouté mais, c'est un préfixe. Et on a obtenu un nouveau mot. Mais content. Quelle est la nature grammaticale du mot content ? C'est un adjectif. Et on a ajouté le préfixe mais, et on a obtenu un nouveau mot. Mais content, de nature grammaticale, un adjectif. Concernant un deuxième exemple. Le mot prévu, c'est le radical. Et on a ajouté un préfixe I-M. Et on a obtenu un nouveau mot, imprévu. Prévu de nature grammaticale, c'est un adjectif. Et le mot imprévu aussi, c'est un adjectif. Donc, on peut constater que lorsqu'on ajoute un préfixe à un radical, on n'aura pas de changement de la nature grammaticale, mais on aura un changement concernant le sens du mot, tel que l'exemple suivant. Le mot content, c'est le contraire de mécontent. Prévu, c'est le contraire d'imprévu. Passons maintenant au suffixe. Voici quelques exemples. Si on découpe le mot doucement, on aura aussi deux parties. Douce, c'est le radical. Mance, c'est le suffixe. Si vous remarquez bien que le suffixe se place après le radical. Deuxième exemple, circulation. Circul, c'est le radical. Science, c'est un suffixe. Jardinage. Jardin, c'est le radical. Hage, c'est le suffixe. Pêcheur. Pêche, c'est le radical. Et heure, c'est le suffixe. Quel est le changement rencontré quand on ajoute un suffixe à un radical ? Voici quelques exemples qui nous montrent ce changement. Le mot lent, c'est le radical. Et on a ajouté ment, c'est le suffixe. On a obtenu un nouveau mot lentement avec le E du féminin. Quelle est la nature grammaticale du mot lent ou lente ? C'est un adjectif, bien évidemment. Et on a ajouté un suffixe ment et on a obtenu un nouveau mot lentement. C'est un adverbe. Deuxième exemple, régulière. C'est le radical et on a ajouté ment, c'est le suffixe et on a obtenu un nouveau mot régulièrement. Quelle est la nature grammaticale du mot régulière ? Oui, c'est un adjectif. Et on a obtenu le mot régulièrement après l'ajout du suffixe. C'est de nature grammaticale un adverbe. Donc, on peut constater que lorsqu'on ajoute un suffixe à un radical, on n'aura pas cette fois le changement du sens, mais on aura le changement de la nature grammaticale. Tels que ces exemples. Le passage d'un adjectif à un adverbe. Alors, pour résumer ce qu'il faut savoir dans cette leçon, c'est que le radical, c'est la base du mot. C'est un mot à lui tout seul. Le préfixe, c'est une suite de lettres qui se placent avant le radical. Le suffixe, c'est une suite aussi de lettres, mais qui se placent cette fois après le radical. Ces trois éléments, c'est-à-dire le radical, le préfixe et le suffixe, forment ce qu'on appelle les mots dérivés. Je vous remercie. J'espère que vous avez compris cette leçon. Et à la prochaine vidéo, Charles.